La douzaine d'expressions. Thème. Montagne. Montagne. Une montagne est une élévation naturelle du terrain caractérisée par sa hauteur et sa topographie escarpée. Généralement plus élevée et plus imposante qu'une colline, une montagne peut offrir des panoramas spectaculaires et des paysages variés en fonction de son altitude et de sa géologie. Les montagnes peuvent avoir un impact significatif sur le climat, la végétation et les écosystèmes locaux, et elles sont souvent associées à des activités de loisirs comme la randonnée, l'escalade et le ski. 1. Montée en montagne. Cette expression signifie gravir ou se rendre à la montagne. Exemple. Les randonneurs ont décidé de monter en montagne pour admirer le paysage. Pendant les vacances, nous aimons monter en montagne pour faire du ski. 2. Un homme des montagnes. Cette expression désigne une personne qui vit habituellement dans les montagnes ou qui est habituée à ce type d'environnement. Exemple. Jean est un homme des montagnes, il connaît tous les sentiers de randonnée. Les hommes des montagnes sont réputés pour leur force et leur endurance. 3. Une montagne de travail. Cette expression fait référence à une grande quantité de travail à accomplir. Exemple. J'ai une montagne de travail qui m'attend avant la fin de la semaine. La réunion a été annulée, mais il me reste toujours une montagne de travail à faire. 4. Grimper la montagne. Cette expression signifie escalader ou gravir une montagne. Exemple. Les alpinistes ont réussi à grimper la montagne malgré les conditions difficiles. Nous avons décidé de grimper la montagne pour profiter de la vue panoramique. 5. Une montagne russe. Cette expression désigne une attraction de parc d'attractions constitué de rails sinueux, simulant une montée et une descente rapide. Exemple. Les montagnes russes sont ma principale attraction préférée dans le parc. Ma sœur a peur des montagnes russes, elle préfère les manèges plus calmes. 6. Une montagne de dettes. Cette expression fait référence à une quantité énorme de dettes accumulées. Exemple. Après avoir perdu son emploi, il s'est retrouvé avec une montagne de dettes à rembourser. Le couple a dû faire face à une montagne de dettes après avoir acheté une maison. 6. La montagne accouche d'une souris. Cette expression signifie qu'une situation ou un événement qui semblait prometteur se révèle décevant ou peu important. Exemple. Nous pensions que la fête serait incroyable, mais au final, la montagne a accouché d'une souris. Les attentes étaient élevées pour ce film, mais il s'est avéré être un véritable cas de montagne accouchant d'une souris. 8. À la montagne. Cette expression indique qu'une personne est située ou se trouve dans une région montagneuse. Exemple. Nous partons en vacances à la montagne pour profiter de l'air frais et des paysages magnifiques. Mes grands-parents habitent à la montagne, dans un petit chalet pittoresque. 9. Une montagne de problèmes. Cette expression fait référence à une multitude de problèmes à résoudre. Exemple. Depuis qu'il a déménagé, il a rencontré une montagne de problèmes administratifs. Le projet était complexe et nous avons dû faire face à une montagne de problèmes techniques. 10. Les montagnes sont muettes. Cette expression signifie que les paysages grandioses et majestueux des montagnes ne peuvent pas parler ou communiquer. Exemple. Devant le panorama des montagnes, les visiteurs sont souvent sans voix. Les montagnes sont muettes. Face à la beauté des sommets enneigés, j'ai ressenti un silence apaisant. Les montagnes sont muettes. 11. Monter une montagne de difficultés. Cette expression exprime l'idée de surmonter de nombreux obstacles ou difficultés. Exemple. Pour réussir dans ce domaine, il faut être prêt à monter une montagne de difficultés. L'ascension du mont Everest est réputée pour être une montagne de difficultés physiques et mentales. 12. Une ombre à la montagne. Cette expression fait référence à une petite préoccupation ou un petit souci dans une situation globalement positive. Exemple. Bien que la journée ait été agréable, la panne de la voiture a été une ombre à la montagne. Le séjour à l'hôtel était excellent, seul le manque de connexion Wi-Fi était une ombre à la montagne. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Au cœur d'une vallée entourée de majestueuses montagnes, vivait un homme des montagnes du nom d'Antoine. Il était réputé pour sa force et son courage, ayant grandi en harmonie avec la nature rugueuse qui l'entourait. Malgré les montagnes de travail qui se dressaient devant lui chaque jour, il abordait la vie avec une attitude positive et déterminée. Un matin, Antoine décida de monter en montagne pour une aventure de randonnée. La montagne russe de la ville avait emmené dans des hauts et des bas, mais il trouvait toujours la paix en grimpant les pentes escarpées. Alors qu'il escaladait la montagne, il avait l'impression de laisser derrière lui les soucis et les problèmes de la vallée. Arrivé au sommet, Antoine se sentit comme au-dessus des nuages, loin des montagnes de dettes et des responsabilités qui pesaient sur lui en bas. La vue panoramique était à couper le souffle, comme si la montagne accouchait d'une souris en comparaison. Il s'assit et contempla le paysage, reconnaissant pour ce moment de tranquillité à la montagne. De retour à la vallée, Antoine savait qu'il devrait affronter à nouveau les montagnes de travail qu'il attendait. Cependant, il avait appris que les montagnes sont muettes et que l'on peut les gravir une par une, surmontant même une montagne de difficulté avec persévérance. Il avait compris que même une ombre à la montagne pouvait être surmontée avec le bon état d'esprit. Grâce à sa sagesse acquise au fil des ans, Antoine continuait à monter les montagnes de la vie avec la force d'un homme des montagnes et la confiance d'un vainqueur. Sous-titrage ST' 501